Dans la vraie vie, quand tu tombes dans le vide, tu recommences-tu tout au complet? Ben non. Pas comme ça que ça se passe. C'est pas exactement ce qui se passe. Ah oui, en plus, c'est les ennemis qui sont ici. Et j'ai aidé en plus la marche pour progresser alors que les grosses compagnies continuent de creuser dans la médiocrité. Il est bizarre. C'est qu'en gros, ils savent pertinemment que les jeux indépendants, ils savent qu'ils doivent sortir des cadres basiques de l'industrie de jeux vidéo. Parce que s'ils font comme ce que les autres jeux vidéo font, c'est certain qu'ils vont se faire écarter. Ou du moins, il n'y a personne qui va porter tant attention à ce qu'ils font. Il y a des grosses compagnies qui font de temps en temps des bons jeux de nos jours. C'est juste que j'ai l'impression qu'il y a encore une bonne présence des compagnies qui se disent « On ne va pas prendre de risques parce qu'on a peur que ça ne fonctionne pas. » Et ça, c'est ce que je n'aime pas des compagnies en tant que telles qui font. C'est que des prises de risques, il faut tout le temps en prendre. C'est important pour faire évoluer les jeux vidéo en tant que tels. Parce que si vous restez tout le temps dans votre même cadre, on ne va arriver à rien. On va être tout le temps en train de faire les mêmes choses et il ne va pas y avoir d'innovation. Je pense que c'est ça ce qui est bien. De prendre des prises de risques. Il y a beaucoup de compagnies qui ne le font pas. Malheureusement depuis un certain temps parce qu'ils disent tout le temps qu'ils sont bien dans leur zone de confort. Je ne veux pas me transformer en loup, merci. C'est pour ça qu'il y a un bon équilibre entre les deux. Les jeux indépendants sont vraiment bien intéressants. Et en même temps, ceux qui ne sont pas tant intéressés n'ont pas besoin d'y jouer. C'est là que tu vois qu'il y a un peu de tout. Un coffre. Un corps de coeur. Un fragment de coeur plutôt. Un ruby mauve 50. On est bientôt rendu à payer. Nous avons quand même beaucoup. 370 environ. Et le nouveau Sonic Frontier Perso pour quelqu'un qui n'a jamais connu Sonic. Il m'intéresse bien. Oui, je n'ai jamais joué à un jeu Sonic. Je suis plus par eu Zelda et autres. Il n'y a pas de problème. Je risque de le faire sur ma chaîne Jean-Marc. Si jamais tu es intéressé à connaitre le jeu et tout ça. Mais ça risque d'être sur Twitch. Quand le jeu va sortir, je vais être vraiment très intéressé. Parce que j'aime beaucoup les jeux Sonic en général. C'est certain que je risque de m'y attaquer à un moment donné. Je vais juste passer à côté. Non, merci. Si on passe à côté. On peut la ranger. Voilà. Il y a un autre truc. C'est dans les jeux indépendants qu'il y a des innovations et des bonnes idées. Mais le russe, c'est du vu, revu, pré-manché, pré-digéré et régurgité. En plus, ça va vraiment loin ton truc Boy Pacino. Je suis d'accord. Les grosses compagnies ne veulent pas prendre de prise de risque parce qu'ils ont peur de ne pas vendre. C'est normal dans un sens de peur. Tandis que par exemple, un jeu indépendant, il n'y a rien à perdre. Il y a tout à gagner. C'est pour ça que la prise de risque est vraiment plus grande dans les jeux indépendants versus les grosses compagnies. Je ne dis pas que c'est une bonne chose en tant que telle. C'est juste que c'est vraiment le principe. C'est aussi simple que ça. Ils ont tout à gagner, rien à perdre. Donc, let's go, ils vont l'essayer. S'ils se plantent, ils se sont plantés tant pis. Ils vont croire à leur idée. Ils vont croire à ce qu'ils sont capables de faire. Tandis que la grosse compagnie, elle va tout le temps être sur ses talons en ayant peur qu'il y ait quelque chose qui ne fonctionne pas. Ils perdent l'argent. J'avais encore deux secondes. Je me suis toujours posé la question pourquoi quand je stream et je parle, je mors du nez. Je vois tout le temps moucher, ça n'a tellement aucun sens et je ne sais vraiment pas pourquoi. La meilleure idée en 20 ans de Blizzard, c'est de ressortir Diablo 2 sorti en 1999. Ça te montre le niveau, clairement. Mais Blizzard depuis un bon bout de temps, t'sais, c'est pas des mauvais jeux qui sortent et tout ça. Mais c'est, tu vois que, malheureusement, il y a vraiment une partie de gérance de cette entreprise qui est vraiment partie en couille. Malheureusement. Pis ça enlève beaucoup de crédibilité à la compagnie avec ce qui se passe et tout ça. Et toutes les allégations et tout ça. C'est fou de se dire qu'il y a encore un certain prestige à cette entreprise. Non, je veux juste, merci. Ouh! C'était ce qui fait que j'aurais assez à faire. Oh! Le petit cul après. Parfait. Comme si de rien n'était. Il faudrait que je rejoue à Diablo. Je me souviens d'avoir joué à Diablo 2 quand j'étais vraiment tout jeune. Ils ont abandonné Overwatch, il y a des histoires cheloues par dessus. Oui, exactement. T'sais, toutes les allégations qui ont été sorties. Climat toxique aussi, côté employé et tout ça. Overwatch 2 que ça fait je sais pas trop combien de temps qu'on n'a pas entendu parler. Bref, ça s'aggure quand même assez mal chez Blizzard. T'sais, c'est une grosse compagnie. Tu vois juste le meilleur exemple que je peux te donner aussi c'est Fallon Fantasy XIV. Fallon Fantasy XIV Online qui est sorti. Ça fait un bout qui est sorti. Il y a beaucoup de gens qui quittent WoW pour aller jouer à Fallon Fantasy. Juste pour envoyer un message à Blizzard. C'est fou hein. En ce moment comment que le message est fort. Et bon, t'sais, on verra bien avec le temps ce que ça va donner. Mais à date ça s'enligne vraiment. Ah ouais, j'ai l'étampe de coffre au trésor. C'est cool, j'ai pris un coffre pour avoir une étampe de coffre au trésor. Très utile mais... J'ai encore quasiment tombé dans le vide. Ça rendit quasiment un fun de vouloir tomber dans le vide. Non, 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 ChauveSouris. Ouuuuh ! Oou, Oouh ! Oûu, OUH OUH ! Ok euh... Non, 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 non. Si te plaît ! Non, s'il te plaît ! Laisse mot tranquille. Laisse-moi, laisse-moi tranquille. C'est tellement petit les chemins. Wooh ! Ok, on va juste se retransformer merci. Et Rockstar aussi le remake de la Trilogie. T'as vu le ThereFlop oui, oui, j'ai clairement vu là. puis j'ai vu un de mes amis jouer en plus Boy Poochino sérieusement c'était bien de la merde bien 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 de la merde c'est triste quand même surtout de savoir à des compagnies aussi grandes que ça qui font autant d'argent puis qui font plutôt des sorties de jeu qui valent même pas la peine d'être sorti c'est fou c'est dommage un peu qu'il n'ait pas parlé de Breath of the Wild 2 voir un peu au niveau d'autres points de vue sur le jeu oui exactement et c'est ça que j'ai trouvé ça triste un peu les Games Awards c'est côté Nintendo rien qui a été dit silence radio de chez silence radio littéralement peut-être que Nintendo direct qui va peut-être arriver à un moment donné mais sinon à part de ça ils ont ils ont été rien dit ils ont fait comme ah non nous nous intéresse pas ils attendent leur Nintendo direct je pense aussi ouais c'est ce que je pense aussi tu sais c'est leur dada c'est leur truc ils aiment bien et donnant leur idée tu sais puis je me doute bien qu'ils vont probablement sortir quelque chose de bien tu sais moi c'est surtout comme Breath of the Wild 2 c'est ce que j'attends le plus c'est littéralement c'est ce scénario le gameplay de Breath of the Wild me conquit littéralement mais moi c'est vraiment comme côté côté scénario que j'aimerais ça qu'ils se mettent en place et tout ça puis on va voir tu sais qu'ils prennent leur temps moi j'ai aucune j'en joue vraiment pas qu'ils prennent leur temps pour qu'ils sortent un bon jeu comme ils ont déjà attendu tu sais il y en a tellement des gens en ce moment c'est pas ce qui manque c'est pas ce qui manque le nombre de jeux qu'ils sortent par année fait que tu sais qu'ils prennent leur temps c'est vraiment pas une obligation c'est comme le Pokémon légende Arceus qui sort bientôt j'ai envie de me le procurer j'ai envie de jouer mais j'ai l'impression que je vais être tellement déçu truc de malade comme on dit je pensais bien que nous nous tarderiez pas à faire votre apparition vous êtes messire link c'est bien cela vous connaissez déjà dame telma permettez-moi aux serviteurs courbés par le poids des ans que je suis de se présenter mon nom est la frêle c'est par dame telma que j'ai oui et de vos exploits à mes yeux il ne se faisait aucun doute qu'un jeune homme aussi preux ne viennent de s'enquérir des anomalies de ce désert vous avez dit dans le chat il n'y avait rien aussi côté jeux ubisoft presque tous des jeux xbox oui quand même il n'y a pas tant de trucs qui a été annoncé on en parlait l'autre jour c'est un pari risqué de faire un sans histoire mais j'ai vraiment aimé ça oui c'est exactement ce qu'on en parlait avec la tier list et tout ça c'est j'ai bien apprécié mais je trouvais que pour un jeu zelda j'aime bien quand l'histoire me prend et m'apporte quelque part ce que j'apprécie vraiment dans les jeux zelda me trompais-je me seriez vous messire link il y avait autrefois dans ce désert une prison où fut conduit le plus ignominieux des criminels ignominieux c'est sûr ou pas plus qu'à dire les criminels afin d'y être exécuté ce criminel fut ce criminel ce criminel ce criminel fut envoyé directement dans l'autre monde par le biais d'un miroir maudit cette prison est maintenant fermée à tous et le chemin qui mène au désert l'est tout autant dans ce désert à l'écart du monde l'anguille la malice des hommes est prise par le miroir ne pouvant douter d'un lien entre ce désert et les finestres événements qui fera pirule je suis venu en quête d'affirmation et sir link si puis je puis quelles sont vos intentions comptez-vous virandre au coeur de ce désert afin de tirer cet éning au clair ben oui on va y aller un pas le choix c'est là qu'on est rendu dans l'histoire je comprends vous pouvez compter sur moi pour vous offrir toute l'aide que ces vieux os pourront fournir voyez le lac d'il ya en dessous de nous il s'y trouve un parc d'attractions tenu par un dénommé toby remettez lui ceci vous obtenez à l'autre de la frais elle est destinée à toby au lac il ya à signer là bon on va lui faire lui il n'y a pas de problème on va lui dire il se trouve que je fus d'un certain secours au dénommé toby cette dette me fait dire qu'il ne saurait me refuser un service pour le reste remettez-vous en lui et devait savoir il devrait savoir quoi faire oui et l'idée en tant que telle qui va vouloir faire n'est pas vraiment la meilleure vous allez voir pourquoi plongeons dans l'eau le plus haut que cela est un petit peu plus rapidement on va changer quand même notre tunique voilà non mais celle qui est stylée qu'on peut nager sous l'eau parce qu'on va plus rapidement comme ça dans l'eau je vais remonter à la surface merci voilà on va juste remettre la tunique normal au moins ils osent faire de choses nouvelles avec une aussi grosse licence et ça c'est beau oui clairement puis tu sais je te mets le parallèle mettons avec avec pokémon ben tout le contraire avec pokémon j'ai l'impression qu'ils ont vraiment la difficulté à essayer de sortir de leur zone de confort j'ai hâte comment dire qu'ils fassent puis j'aimerais bien qu'avec pokémon légende arceus ça fasse la bonne chose mais pour le moment ah je suis pas tant convaincu je sens qu'il il manque quelque chose je sens que ça va pas être abouti pis je sens que ça va être comme je sais pas j'espère me tromper mais je sens que je vais me procurer je sens que je vais y jouer je sens que je vais juste faire comme ah mais c'est ça c'est tout avec bref on verra bien en temps élu verra bien oh mais ça vient du vieux ça la tuile le vieux est pas du genre à rigoler qu'on l'en va balader vol oasis c'est ça enfin c'est pas comme si j'avais le choix je te prépare le menu spécial cette fois tu as le droit à un vol gratuit juste cette fois compris alors tu vas tout de suite oui allez let's go d'accord d'accord mais le vol à l'oeil c'est juste pour cette fois compris allez petit gars en canon et un vol oasis 1 si monsieur veut bien se donner la peine on va voir ce qu'il va se passer avec le vol oasis ouais épais bouclier c'était un essai assez bof on attend de voir exactement c'est épais bouclier je l'ai fait j'ai joué 20 heures j'ai revendu jeu j'ai eu du fun est ce que j'ai eu vraiment du fun et rejouer ce que j'ai envie du rejouer ce que plein de choses n'ont vraiment pas et là c'est là qu'on se fait tirer littéralement du canon parce que tu sais on n'est pas capable de se rendre au désert comment considérer au désert on se propulser avec un canon est ce qui est plus logique qui est plus logique que ça et on est dans le désert girudo link à temps avant de continuer j'ai quelque chose à dire et on s'offrait comme un gardon bien sûr bah oui on arrive comme si de rien n'était en sans problème se tuer de ce que tu as dit l'esprit à propos du cristal d'ombre ceux qui ont essayé de s'emparer de la terre sacrée que crois-tu qu'il aurait arrivé ils ont été bannis les déesses les ont chassé d'hyrule et les ont envoyé en exil dans un autre monde c'était un monde complètement différent un monde sombre à l'opposé d'hyrule où la lumière abonde ses habitants deviennent de verre des ombres ne pouvant plus se tenir dans la lumière et finir par appeler cet endroit le crépuscule le ciel qui tombe nul ne pouvait en revenir condamné à vivre dans un crépuscule éternel dans un monde qui n'est rien d'autre qu'une ombre et des rules oui malheureusement c'est ça le crépuscule c'est l'histoire des twillis du peuple je sais pas si on dit le s mais des twillis du peuple des ombres des ombres plutôt tel que nous passons de génération en génération comprends-tu maintenant ce que je suis non je suis une descendante de ce peuple expulsé du monde de la lumière par les déesses et jeté dans celui des ombres ok bonne raison de t'affoler mine d'or c'était un pays paisible jusqu'à ce que gusanto prenne le contrôle du crépuscule et transforme les twillis en créatures des ombres purée je savais même pas qu'il y avait un nom ce peuple ben oui maintenant on le sait on va mettre zanto avec son cas s'il te plaît j'ignore comment mais il a mis la main sur un pouvoir aussi puissant que malfaisant très différent de celui du peuple des ombres désormais il faisait impossible de rentrer dans le crépuscule sans son pouvoir mais mais il existe une autre légende racontée par mon peuple bien que les déesses nous est interdit de retourner dans le monde de la lumière mais on laissait une porte entre lumière et ombre la clé qui ouvrait cette porte s'appelle le miroir des ombres il a été confié au protecteur d'hyrule c'est notre seul moyen de pouvoir entrer dans le crépuscule exanto se trouve certainement là bas tu viens avec moi n'est ce pas link avec son regard vide se pose des questions sur son avenir qu'est ce que je vais manger ce soir de la pizza ou des hamburgers se pose tant de questions pauvre link j'aimais bien cet emplacement trêve de blague j'aimais bien l'emplacement du désert je le trouvais quand même assez cool burger let's go exactement boy puccino le pire c'est que j'ai mangé des burgers au poulet pour dîner et j'ai aucune idée ce que j'ai mangé ce soir une grande réflexion existentielle envers moi même savoir qu'est ce que je vais manger excusez moi c'est quand tu contrôles à une main des fois ce qu'est ce qui arrive que tu t'envoies un petit peu n'importe comment tu fonces dans les murs poutine je suis pas un grand friand de poutine parce que je suis pas un grand friand de de fromage malheureusement vous rendez compte mad bomb n'aime pas plus le fromage ah c'est les petits verts qui donne beaucoup d'argent avec en gros c'est juste que tu attends qu'ils viennent attaquer pour que tu puisses fermer l'argent c'est ça il va bien sortir un jour peut-être en étant en ligne normal mais bon là je sais qu'il y a un téléporteur qui est ici qu'on va quand même aller et je pense qu'on peut monter d'une certaine façon probablement on va juste prendre le grappin notre ami de toujours cet objet existentiel à la vie de link imaginez link sans grappin qu'est ce qu'on ferait ce serait triste ma foi arrêtez de zoomer merci je deviens humain j'utilise le grappin pour les faire venir vraiment ah pratique pratique tu sais ce qui serait révolutionnaire une poutine au mariole le fromage orange qui sent le vieux pied de sale je connais pas le fromage des marioles une poutine au mariol mais je connais pas le mariol en tant que tel je dis mariol comme si je dis mario je trouve ça drôle ok donc là ça c'est un peu chiant que tous les ennemis sont prêts ah attends oh il réussit à d'avoir les trois maroilles ça vient de chez moi pour de vrai connais pas connais pas fait que t'es en train de dire que si ça sent le vieux pied sale c'est probablement que c'est mauvais ou à moins que ça sent vraiment mauvais mais c'est très bon ça se peut hein tout est possible ma foi mariole c'est maroilles non c'est mariole c'est comme ça que ça se dit parce que je dis n'importe quoi vous êtes juste comme mais qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer mad bob je pense que c'est pas mariole non c'est maroilles plutôt oui mal dit ou ouops non c'est juste que quand on le touche l'odeur est vraiment pas ouf mais au goût c'est doux et super bon ah ok c'est bon ça va c'est quoi exactement on peut le téléporter mais le problème c'est que je peux pas le téléporter il faut que je le téléporte au pont malheureusement je peux aller ici pour le pont ok je peux pas le faire tout de suite ça sera une autre fois mais non c'est ça c'est un je sais pas si j'ai posé la question entre temps si je l'ai pas posé je la repose c'est un fromage en tant que tel le boy puccino ou est-ce que c'est autre chose qu'un fromage ah oui c'est vrai c'est les les gars avec les pacoteurs qui vont me foncer dessus let's go piou ils sont perdus ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils peuvent faire comment je peux tirer dessus ah oui je peux les snipes attends 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 on va quand même utiliser un truc qui va peut-être vraiment mieux voilà si je vais combiner à l'arc et ça on va mettre les bombes non 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 en plus je l'avais entendu ouais fromage du nord de la France ou du lait cru donc impropre à la consommation chez vous ou non ouais je pense que ça serait le cas probablement je suis pas un grand connaisseur non plus boy puccino côté fromage donc de savoir qu'est-ce qui peut être consommé ou non mais je crois je suis pas sûr et certain mais je crois que ça serait pas ça serait pas possible mais moi de mon côté en tant que tel ça me dérange pas parce que comme je l'ai dit je suis pas un grand fan de de fromage donc je suis plus triste pour les personnes qui voudraient en consommer wow pa pa la 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 p Emmanuel merde j'avoue que c'est super chat le controlé avec ça quand il fonce dans tout on va alors zijn pour l'eux par ici aussi parce qu'il y a un autre emplacement des démoliers Y'a-t-il un autre coffre que je peux démolir qu'il y a de part ? Ici y'en a un. Fait qu'il y en a un sur les deux tours chacun de leur côté. Un ici. Un ici, parfait. Là je peux pas sortir quand il est dans le mode rampage, il faut juste que je continue jusqu'à temps que ça arrête. Parce que t'as pas vraiment découvert tout cet univers de goût, d'odeur, de plaisir, oui probablement, c'est ça. Mais t'sais, je l'entends assez souvent pis t'sais, c'est pas en tant que tel que je n'aime pas le fromage, juste manger le fromage tout seul, j'suis pas un grand fan. Mais quand c'est mélangé à d'autres choses, Boy Puccino, ça passe crème. C'est vraiment le cas de le dire, c'est vraiment que ça passe crème pis c'est vraiment pas trop trop un problème. Parce que je le sais que par exemple sur de la pizza, des nachos, de la lasagne, des trucs comme ça, ça me convient parfaitement. Par de la salade césar maintenant aussi, le fromage me dérange pas, t'sais. Y'a certains trucs que de plus en plus, je me fais au goût. Mais je le sais que tu me donnes un morceau de fromage tout seul. Et plus souvent qu'autrement, ça passe pas tant. Je le mange surtout cuisinier aussi, oui. Pis y'a des gens qui le mangent vraiment de leur côté. Fait que je le sais qu'il y a différentes façons de pouvoir le consommer, t'sais. Fait que j'y vais avec le temps. Pis je le sais qu'étant plus jeune aussi, j'étais quand même quelqu'un qui était très piqui. Très difficile côté nourriture et je le suis encore. Mais avec le temps, je me place. Avec le temps, plus que ça avance, plus que je me dis qu'il faut que je me force à manger certaines choses. Pis changer mon alimentation et faire attention. Pis t'sais, c'est important. Y'a tellement de saveurs aussi différentes que c'est quand même intéressant de tous les essayer. Fait que c'est ce que je me disais à travers le temps. Qu'à un moment donné, ben j'essaye un peu de tout. On va récupérer d'autres flèches. On est déjà rendu au maximum de ce qu'on avait. Donc on va pas aller apprendre cette nouvelle technique. Quand on passe la plateau de fromage avec toutes ces odeurs qui t'attaquent le nez. Ouais sérieusement, moi tu m'invites dans un souper vin-fromage là. Je suis genre, ben non, je vais rien prendre. Je vais juste prendre le vin, ça me convient. Bah c'est un voyage tout ça. Parfois on aime pas et puis on se dit que c'est pas si mal et après on devient fanatique. J'ai l'impression que c'est comme le café. Le café c'est un peu la même chose. J'ai l'impression que toutes les personnes qui font vraiment Ah ouais le café, pas si mal. Pis dès qu'ils commencent à boire du café, ben c'est rendu qu'ils sont partis dans leur monde. Te voilà de nouveau devant moi. La prochaine botte que j'ai à t'enseigner plus tôt est aussi la plus puissante et se peut aussi qu'elle te coûte en fortitude. Ben oui hein. Ah oui, il faudra prendre le coudrevers. Je me souviens même plus. Ah oui, le coudrevers c'était genre Pas besoin de souper, un repas de famille, il y aura forcément du fromage. Oui. J'avoue que chez vous c'est plus dans ce principe là. Vous, c'est genre du fromage, j'en ai tout le temps. Ben voilà rassuré, je vois que tu as su tirer profit de mes enseignements, oui. Le brise-casque, puisque ce nom restera gravé dans ta mémoire. Le brise-casque, probablement qu'il faut briser le casque. Logique, non? Certains ennemis, bien que curassés, seront trop lestes pour que tu puisses les prendre d'un coup à revers. Alors écoute. En premier lieu, ouvre la garde de ton ennemi avec une charge bouclier, puis presse A sans tarder sur A. Pendant que tu voles par-dessus ton adversaire, caresse son crâne de la lame, puis attaque-le aussitôt retombé dans son dos. Cette attaque est quand même assez pratique, je me souviens. Voilà ce que c'est le brise-casque. À toi, montre-moi si tu as compris. Donc quand même assez simple. Charge bouclier dans sa gueule. Bam! Joubam! Et après je peux l'attaquer. Quand même assez pratique, parce que tu lui donnes 2 hits. Ça vaut la peine. Fort remarquable. Ne laisse jamais passer l'occasion de porter un brise-casque avec A et après une charge bouclier réussie. Après une charge bouclier réussie. Tu dois maîtriser la quatrième botte, le brise-casque. Oups! Choum! Quand même assez pratique cette habileté. Il te reste encore 3 bottes à apprendre. Pratique sans relâche tes compétences martiales si tu veux prétendre au reste de mes enseignements. Nous nous reverrons. Ben oui. Il y a déjà un autre enseignement qu'il faut que j'aille chercher, que je ne suis toujours pas allé chercher. Je ne suis pas élu. C'est passé ! Je ne sais pas si tu veux d'être puissant.